Musique Alors, Prendre Lily, Prendre Gloria, c'est donc un diptych sous le nom de Prendre Femme. C'est donc deux tomes qui m'ont été inspirés par un fait divers existant, un fait divers qui a eu lieu d'abord en Italie puis en Angleterre. Alors, je me suis amusée à le publier dans le sens contraire, où on a d'abord le tome anglais et puis le tome italien, pour la bonne raison qu'on suit un serial killer. On essaie d'arrêter un serial killer, pas tout à fait serial, parce qu'on pense qu'il y a deux victimes sur peut-être trois, mais on n'arrive pas à avoir les preuves pour la troisième. Un serial killer qui a agi d'abord en Italie puis en Angleterre et qui est un personnage très troublant, un personnage qui est considéré comme un monstre, mais quand on a un peu d'empathie, on se rend compte que ce n'est pas réellement un monstre, que c'est quelqu'un qui a été un enfant, que c'est quelqu'un qui a eu un passé. Et c'est quelqu'un surtout qu'on n'a absolument pas soutenu quand il a commencé à faire preuve de certaines perversions qui l'ont amené à devenir un tueur de femmes. Alors, dans le tome anglais, il n'y a qu'une seule personne qui prend la parole, c'est le narrateur, c'est un flic, un jeune flic, qui est confronté pour la toute première fois de sa carrière à un meurtre qu'il appelle gratuit. Il a déjà vu des gens qui s'entretuer pour des histoires de sous, pour des histoires de violences quotidiennes, mais il n'a jamais vu une femme coupée en rondelles dans une baignoire d'une manière tout à fait gratuite, uniquement un crime narcissosexuel organisé à l'américaine, on va dire. Donc c'est sa première grande expérience de meurtre de ce genre. Et lui, il a une conviction. Lui et tous ses enquêteurs qui sont avec lui au commissariat de cette petite ville anglaise, très tranquilles au demeurant, ont une conviction très profonde sur un suspect potentiel et ils essaient désespérément d'arrêter ce suspect, ce coupable idéal. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enquêtes à la Papa, les enquêtes à la Sherlock Holmes n'ont plus vraiment lieu. Il faut une preuve reine, il faut une preuve scientifique. Et c'est justement cette preuve scientifique qu'il n'arrive pas à attraper du premier coup. Et ça le rend fou. Et c'est une histoire d'une enquête, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui tombe, d'un homme qui perd ses convictions, d'un homme qui voudrait beaucoup dépasser la ligne rouge pour arriver à réussir cette quête d'arrêter cet assassin et qui est même prêt à faire des choses pas très jolies jolies pour arriver à ses fins. Dans le deuxième tome, en revanche, « Prendre Gloria », on revient aux origines de cette enquête avec la disparition extrêmement mystérieuse d'une adolescente. Alors pourquoi très mystérieuse ? Parce qu'elle disparaît dans l'endroit le plus fréquenté d'une ville. Elle disparaît en Italie du Sud un dimanche midi dans une église. Et on la cherche. Ou pas, ou mollement, ou de temps en temps un peu plus dynamiquement. Mais on n'arrive absolument pas à mettre le doigt sur ce qui a pu lui arriver parce que toute la communauté s'en mêle pour détourner l'enquête, pour ensabler, comme on dit en italien, cette enquête. Et en particulier parce que ce coupable idéal, qui est donc toujours le même, est un fils de bonne famille, de grande famille, un fils de notable. Et tout le monde s'arrange pour le couvrir. Alors pas seulement le couvrir sur ses actes criminels, mais également on se rend compte qu'on l'a couvert depuis toujours. Depuis son enfance, depuis les premières apparitions de symptômes de perversion, on a voulu enterrer parce que c'était honteux, parce qu'en Italie du Sud, on ne peut pas avoir un garçon pervers. Et on le laisse tranquillement faire jusqu'à lui permettre des années plus tard d'échapper à la justice pour aller tranquillement, aller assassiner dans un autre pays.